Bonjour YouTube, comment ça va ? Ça me sera super, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai reçu un nouveau colis, je vous en avais parlé sur Twitch la dernière fois, que Warner et Lego m'avaient contacté pour me demander mon adresse pour m'envoyer un petit colis. Je l'ai reçu. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Vous savez, j'aime bien vous faire des petites vidéos unboxing et vous montrer un petit peu ce que je reçois, dirais-je, concernant YouTube et Twitch. Parce que moi, personnellement, j'aime bien savoir un petit peu ce que reçoivent les autres. Donc je vous montre ce que je reçois. Je viens de recevoir le colis. Vous noterez que j'avais au début l'idée de mettre du marqueur pour masquer l'adresse de mon penthouse. Et au final, j'ai pris un ciseau, j'ai tout découpé à l'arrache. Je viens de le recevoir. Alors j'ai juste regardé vite fait ce qu'il y a dedans. Grosso merdo, c'est du Lego. Et ça me fait plutôt plaisir. Parce que pour ceux qui ne savaient pas ou qui n'ont pas trop suivi ma petite aventure. Dans mon décor, j'ai fait par le passé pas mal de Lego. Voilà. Et donc, alors, c'est une pub, pas une pub. Voyez ça comme vous voulez. Dans tous les cas, tout ce que je vous présente là, je l'ai payé. Mais si jamais vous étiez resté sur le Lego, c'est pour les enfants, c'est pour jouer, etc. Sachez qu'il existe une gamme Lego Technique. Et pour le coup, je suis assez friand. Voilà. Donc Lego, n'hésitez pas, si vous avez des cartons qui traînent, à m'envoyer du Legotech. Parce que j'aime bien ce que vous faites. Et j'aimerais beaucoup recevoir la dernière M1000RR. Voilà. Là, c'est moi qui force. Bon. Ainsi d'ailleurs, nouveau truc dans le décor. Regardez comme il est beau. Merci Anto, il se reconnaîtra. Il gère un bar sur Bruet. Et il a eu la gentillesse de me donner une enseigne Monster. Que je trouve très jolie. Voilà. Mais ça n'est... C'est juste un cadeau. Ce n'est pas une sponsorisation Monster. Alors. Le petit carton. J'ai mis un coup de ciseau. Parce que, bon, voilà, quand même. C'était un petit peu plus simple. Nous allons donc voir ensemble ce qu'il contient. On dirait qu'il est assez haut. Mais il est assez léger. Donc attention. Ça n'est pas une... Il n'y a point de PS5 dans ce carton. Je vous préviens tout de suite. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Pour ceux qui n'ont pas vu mes dernières vidéos. Sachez qu'il y a eu des vidéos de type automobile. Et j'ai même fait une vidéo sur le Pixel War Reddit. Donc n'hésitez pas à aller la voir. En plus, j'ai vu. Elle a vachement bien marché. Ça fait très très plaisir. Et je vous rappelle que je live sur Twitch. 6 jours par semaine avec l'ordinateur qui est tout là-bas. Donc n'hésitez pas à venir voir mes lives. Ça me fera super plaisir. Alors. Vous êtes prêts ? Nous allons découvrir ensemble le contenu du carton. OK. Petit Lego. Did you see this ? C'est la première fois que je reçois des Legos à la maison. Je suis trop content. Parce que d'habitude, je les achète. Et donc là, ça fait plaisir. Alors. J'ai reçu un Star Wars. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas le nom de cette petite machine. Mais très choupinou. Parce que si mes souvenirs sont bons. Warner et Lego, ils ont fait un petit jeu. Et je pense que c'est ce qui est là-bas. Donc c'est pour ça qu'on reçoit ça aujourd'hui. Bon. Évidemment, je ne vais pas le monter aujourd'hui. Pour ceux qui voudront voir la version finale. Vous viendrez sur Insta. Et elle ira du coup dans le décor. Donc ça fait plaisir. Donc c'est une sorte de petit méca qui peut marcher avec des petites mitrailleuses. que vous pouvez retrouver, j'imagine, absolument partout. S'il est sur Amazon, je vous mettrai le lien. A noter qu'on a trois petits personnages. Alors nous avons Chewbacca, un AT-ST Driver et un Hot Rebel Trooper. Alors moi, j'aime bien Star Wars. Mais après, je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails. Parce qu'il est vrai que mes connaissances sont assez limitées sur les films et sur l'univers. Mais j'aime bien. Ce n'est pas forcément mon film préféré. Mais j'aime bien. Je suis plutôt Seigneur des Anneaux, par exemple. D'ailleurs, Lego fait aussi du Seigneur des Anneaux. Enfin bref, c'est insolent. Alors après, nous avons un Steelbook. Il est joli. Je ne sais pas si vous avez la ref. Petit Lego conservé comme ça, un peu écrasé. Vraiment choupinou. Et du coup, Star Wars The Skywalker Saga. D'ailleurs, les jeux Lego, si vous n'avez jamais essayé, c'est vraiment cool. L'avantage des jeux Lego... Je vais vous l'ouvrir peut-être. On va voir ce qu'il y a dedans. Donc, je vous disais. L'avantage des jeux Lego, pour ceux qui n'ont jamais joué au Lego, c'est notamment le fait qu'on peut jouer à deux. Donc, en coopération. Sur écran scindé. Voilà. Alors, deux têtes, à vérifier. Mais si vous cherchez un jeu pour jouer avec votre soeur, votre cousine, votre mère, votre petite copine, votre petit copain, votre poisson rouge. Sur la même console de chez vous, sachez que les Lego, c'est très cool. Récemment, j'ai joué au Lego, j'allais dire Monster Hunter. Pas du tout au Lego Jurassic Park. C'est vraiment stylé. Voilà. C'est cool parce qu'en l'occurrence, on peut y jouer à deux. Et pour le coup, c'est assez rare les jeux où on peut jouer à deux. Alors, après, j'ai reçu un pot d'Ameron Fund X-Fighter. Alors, je vous présente. Je découvre avec vous l'équipe. Voilà. Pareil, vous viendrez sur mon Insta si vous voulez le voir monter. Après, j'ai reçu un petit goodies Skywalker Saga. Donc, j'en déduis que si vous êtes fan de Star Wars et de Lego, normalement, vous avez déjà fait votre choix. Je pense que soit il est commandé, soit ça va arriver. Et donc là, j'ai un joli porte-clés. Donc, c'est du goodies. Écoutez, potentiellement, vous ne verrez cela qu'ici. Alors, c'est marrant parce que le petit porte-clés est siglé de 2020. Donc, j'imagine qu'il y a déjà pas mal de jeux qui sont sortis. Donc là, on a un petit Dark Vador version métal. Très choupi. Je garderai ça précieusement, mesdames et messieurs. Je mettrai dans mon héritage, donner le porte-clés Dark Vador à mon abonné préféré. Après, on a du papier bulle. Papier bulle, papier bulle, papier bulle. Et après... Alors, c'est bête, j'aurais peut-être dû préciser. Tac. Parce que j'ai la chance de recevoir le jeu sur Xbox. Et je n'ai pas d'Xbox. Donc, on verra ce qu'on fait du jeu, du coup. Suivez les réseaux sociaux, dirais-je. Mais du coup, petit jeu sur Xbox. Je ne vais pas l'ouvrir. Je n'en ai pas. C'est bête, je ne savais pas qu'ils allaient m'envoyer le jeu. Donc, je renverrai un petit message. Je pense que nous nous sommes loupés sur les explications. Peut-être qu'ils passent sur PC. Je ne sais pas. Nous verrons. Parce que je sais que les jeux Xbox sont peut-être compatibles. Bon, je ne vais pas l'ouvrir sans savoir. Suivez les réseaux. Si il y a un jeu qui débarque sur Twitter. Bon, ben voilà. Vous savez d'où il vient. C'est celui-là. Sinon, je le mettrai sur PC si j'arrive à l'avoir. Du coup, Star Wars, la saga Skywalker. Écoutez, ça va être intéressant à checker. Moi, j'avais bien aimé les Batman qu'ils avaient fait à l'époque. Ils avaient fait... Je crois qu'on était sur Xbox 360. Un petit jeu Batman. C'était vraiment cool. Et on était, on était, on était loin. C'était une paire d'années. Je crois que j'étais à 5, venait à peine de sortir, MDR. Donc du coup, voilà. Je n'ouvre pas. Si vous voulez avoir des infos sur le jeu, vous viendrez sur mon Twitch. Twitch.tv, ça me sera super. Si vous voulez des infos sur la construction de ce petit Lego Star Wars, vous viendrez sur Insta. Et si vous voulez savoir ce qu'on va faire du jeu, vous viendrez sur Twitter. Je verrai avec la marque ce qu'on fait du jeu Xbox parce que je n'ai pas d'Xbox. Et nous avons du coup le petit steelbook. Du coup, voilà le contenu du colis du jour. Rassurez-vous, dès que je reçois un colis, je vous fais une petite vidéo à chaque fois pour vous présenter un petit peu qu'est-ce que je reçois à la maison. Et comme ça, vous pouvez un petit peu vous tenir au courant des actualités. Voilà, donc ça, c'est Lego Star Wars, la saga Skywalker. Donc j'imagine que ça sort en ce moment. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Petite vidéo tranquillou. Voilà, le plaisir. N'oubliez pas, il y a un ordinateur là-bas qui tourne rien que pour vous. Le blanc là que je pointe, ça c'est le PC de stream. Spécialement pour mon Twitch. Le Twitch est dans la description, donc n'hésitez pas. Et le gros là, c'est le PC de jeu. Mais bon, ça c'est du détail, ça c'est pour moi. Mais lui, il est rien que pour vous, Twitchinou. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai reçu mon nouvel écran. Il a été remplacé. Donc on est tout bon. Donc écoutez, je vous attends sur les réseaux. Merci Warner et merci Lego, ça fait plaisir. Première fois que je reçois des Lego à la maison, donc je suis très content. N'hésitez pas à envoyer du Legothèque, les gars, parce que c'est toujours un plaisir. Notamment la M1000RR, j'avoue que j'aimerais bien la gratter. Et écoutez, je vous tiens au courant pour le live sur le petit Star Wars. Et je vous tiens au courant pour le montage, Insta, Twitter, enfin bref, vous connaissez. Bisous à tous. Merci Warner, c'est très gentil. Merci Lego. Et puis écoutez, à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ou à ce soir pour un live sur Twitch. Salut à tous, c'était Monsieur Rasuper. Bisous. Sous-titrage ST' 501